Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le douzième épisode de l'aventure sur Arkfaxia, je suis en compagnie de Tantos. Salut ! Donc, lors du dernier épisode, il y avait eu un petit problème de tournage, mais ce qui fait que j'ai quand même eu deux Akatina. Et alors, les Akatina, je ne sais pas par quel miracle, ils ont réussi à passer à travers les fenêtres. Ah bah si, c'est ces fenêtres là qui sont ouvertes, d'accord, et du coup ils ont réussi à sortir. Donc, je vais les re-rentrer, tant pis, les deux Akatina. T'entends mon chien qui aboie Tantos ou pas ? Je vais aller le virer, je pense qu'il faut que je vire le chat surtout qui est sur la fenêtre. Voilà, c'est bon, j'ai mis mon loup féroce dehors, comme ça, c'est tranquille. Ensuite, l'autre Akatina, tu l'as rentré ou pas l'autre Akatina Tantos ? Où est-ce que je le vois ? Attends, ça c'est le 48 et l'autre... Tu l'as l'autre ? Ouais. Ok, c'est bon, donc les deux Akatina sont là, et en plus ils vont être pleins de polymère organique et de ciment, donc ça c'est cool. Et sinon, avant que la vidéo commence, j'ai fait un... enfin c'est pas moi qui l'ai fait, un oeuf de Rex, avec les deux plus gros Refs, celui qui est 261 et celle qui est 240. Donc ça va nous faire un bon Rex niveau 250, et puis encore des petits oeufs de Caïrucu. Et là, dans cet objectif, ça va être de faire enfin les cryopodes et les cryofrigos pour pouvoir déplacer plus facilement nos dinosaures. Donc là, nos objectifs, sur les prochains jours, ça va être de faire un maximum de Rex, et avec les cryofrigos. Alors pour commencer, on va faire simple, j'aimerais bien, vous savez, dans la montagne, il y a une zone où c'est rempli de Carnot Alpha, il y en a vraiment plein plein plein. Et ce serait de balancer tous nos Rex là-dedans pour pouvoir tuer tous les Carnot Alpha. On perdra quelques Rex, c'est sûr, dans la bataille, mais au moins on chopera plein de Carnot Alpha. Ça nous permettrait d'avoir potentiellement plein de pioches améliorées, enfin plein de trucs améliorés, donc ce serait pas mal. C'est toi qui m'as tapé, Tantos ? Non. Ouais, c'est ça. Ok. Donc plein de trucs améliorés, plein d'outils améliorés, ce serait cool. Et puis après, plus tard, si on arrive à avoir vraiment plein de Rex niveau 250, ce serait peut-être enfin de réussir à faire les bosses. Si on arrive à les déplacer avec les cryofrigos, ce serait pas mal du tout. Donc Tantos, pour les cryofrigos, il nous faut, donc d'abord cryopodes, il nous faut des cristaux, ça c'est bon, de la fibre, du métal, de la peau, de la polymère et pétrole. Donc normalement, on a quasiment tout. On a tout là. Ouais, et cryofrigos, 62 polymères, électroniques, 225 lingots de métal et 25 de cristaux, donc c'est cool. Et nous, vu qu'on n'a pas de réplicateur tech, on va essayer de faire ça dans les ravitaillements. C'est un truc que j'ai jamais fait, donc j'espère qu'on va vraiment y arriver. Donc pour l'instant, on va stocker à la limite, je vais me prendre l'argent de Tavis qui est niveau 184, celui sur lequel t'es, et je vais le blinder de ressources pour pouvoir crafter tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de tout stocker dans cet argent de Tavis. Donc là, j'ai 300 de métal, j'ai du ciment, j'ai du polymère organique, il va nous en falloir un peu plus, donc il va falloir encore qu'un autre Kyrucu meure de vieillesse, sinon ça va pas le faire. Ensuite, il va falloir quoi ? C'était de la fibre, je crois, pour les cryopodes, ça me paraît bizarre, mais on sait jamais. Cryo, si, si, de la fibre, Tanto c'est parti chercher des cristaux, de la peau. Non, bah c'est tout bon, il manque juste un peu de polymère, donc c'est nickel. Voilà, Polypère est mort également, donc on va récupérer sur lui de la polymère organique. Ah, mince, puis-je réparer ma petite massue ? Oui, c'est bon, nickel. Et là, normalement, on aura assez de polymère pour crafter tout, donc on va essayer d'aller dans un truc de ravitaillement, et on va voir si ça marche. Ok, allez, donne-moi plein de polymère organique, s'il te plaît. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Ok, parfait. Il avait quoi sur lui ? De la peau, d'accord, je sais pas ce qu'il faisait avec de la peau, mais il en avait. Ah, super, on a la naissance du premier bébé Kairuku, c'est un quoi ? Enfin, qu'importe, mais je vais le... Allez, j'arrive pas à le viser. Je veux viser le Kairuku, là. En fait, il est trop proche des gros trucs, alors attendez, hop, on va les ramasser. Élever le bébé Kairuku, donc c'est un polybébé majuscule, d'accord. Voilà, tu viens ? Alors attends, je peux te donner à manger ? Ouais, tiens. Allez, vas-y, viens mon petit. Ok, et puis, bah, tu me suis, et puis on sort de là tout de suite, et puis après, je vais reposer l'œuf de Rex et l'œuf de Kairuku. Ok, l'argent de ta vie, c'est bien plein, donc je pense qu'on a à peu près tout, donc c'est parti. On va essayer de trouver une zone de ravitaillement pour pouvoir voir si on peut crafter, bah, tout ça. Donc, est-ce que... Ouais. Tantos, tu me suis ou pas ? Non. Ok, bah, tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Ok. Et je vais du coup à... Il y en a un qui est juste sur l'île à côté, donc je vais voir si ça le fait. Tiens, je vais augmenter un peu son énergie, l'argent de ta vis. Donc, direction le ravitaillement, voir si je peux crafter les cryopodes et le cryofrigo. L'objectif serait vraiment après de crafter des... Bah, vraiment plein plein de cryopodes, hein, pour pouvoir transporter après tous les T-Rex pour les batailles. Ce serait vraiment sympa. Eh non, le truc de ravitaillement vient de partir juste devant mes yeux, donc je vais aller prendre... Il y a un bleu là-bas, mais c'est pareil, le temps que j'y arrive, ça se trouve, il va disparaître. Bon, après, il y en aura peut-être un autre qui va réapparaître ici, on verra. Ok, j'arrive au truc de ravitaillement, je vais vérifier s'il reste du temps. Si je suis qu'à 10 sur 100, je ne vais pas avoir le temps de le faire, voyons voir. Je suis à... Ah, 90 sur 100. Bon, ok, donc est-ce que normalement, structure... Voilà, cryopodes, donc c'est parti, là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on n'y voit pas très bien. Oh, je suis sur une note d'exploration, très bien, bon bah super. Ok, donc je vais r'avancer encore un petit peu l'argent de Tavis. Et puis je vais tout stocker du coup à l'intérieur. Donc c'est parti, donc je vais me blinder un peu là. Donc on va prendre ça, on va prendre ça, 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 ça. Ah, je ne sais plus s'il y avait encore autre chose. On va voir. Ah oui, peut-être le pétrole. Donc je vais mettre ça là-dedans, ça, 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 ça. J'espère que quand ça disparaît, les ressources que j'ai mis dedans ne vont pas disparaître. Il va falloir que je me méfie. Ok, et du pétrole. Ici, ça disparaît avec. Ouais, je pense que ça disparaît. Oui, ça disparaît avec. Structure électrique. Il me manque... Ah mince, tantôt, il me manque 15 d'électronique. Bon, bah je vais faire des cryopodes. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Ouais, mais je suis à... Tu sais, quand tu vas sur l'île, après, sur la gauche, il y a un ravitaillement bleu. Oh, l'île. Fibre et peau. L'île, tu sais, l'île au carnet, juste à côté, quoi. Bah, il n'est pas bleu, le ravitaillement, il est violet. Moi, j'en suis à un bleu. Parce que, ça se trouve, il y a un ravitaillement violet sur l'île, maintenant ? Ouais. Ok, bah moi, je n'y suis pas. Je suis à l'autre, à côté. Mais au pire, je vais pouvoir y aller, si tu veux. Bon, en tout cas... C'est pas l'île au carnet, alors, où tu es ? Non, non, je ne suis plus sur l'île au carnet. Le ravitaillement sur l'île au carnet, tu sais, il s'est détruit. Ah, bah, va, je fais le violet, là. Ouais, ça marche. Bon, j'ai déjà... Il est en train de tomber. J'ai déjà deux cryopodes. J'ai tout récupéré. Hop, et maintenant, j'arrive au violet, du coup, qui est en train de tomber. Tu l'avais dit, en plus, t'as besoin d'électronique, parce que là, j'en ai 150. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait. Mais je croyais que non, mais en fait, pour le cryo-frigo, si. Bon, bah, on se retrouve au violet qui est en train de tomber. C'est parfait. Il y a une très, très grosse base à ma droite en métal, qu'elle est magnifique. Donc, j'irai la visiter tout à l'heure. C'est vraiment pas loin de chez nous. Donc, j'irai la visiter. On va voir à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont fait... Si ce n'est les boss, ils ont au moins fait les grottes, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs intéressants à l'intérieur. Voilà, j'y suis, là. Ouais, j'arrive, j'arrive. Voilà, nous arrivons sur zone. C'est parti. Hop là. Donc, ne pas récupérer ce qu'il y a dedans, surtout, sinon il va se détruire le truc. Donc, à l'intérieur, on va reprendre tout ça. Parce qu'il y a un chemin de Pélagornis. Ouais, bah, le prends pas. Mais on peut le prendre. Oui, mais non. Ouais, mais fais pas détruire le truc. Et on laisse l'échelle. Ok. Ah, l'échelle, c'est bien. Donc, il me faut ça, il me faut ça. Mince, j'ai tout mis dans l'argent de ta vie. C'est le contraire de ce que je voulais faire, en fait. Je voulais prendre le métal, les cristaux, tout ça. Voilà. Les cristals. Hop. Et on met tout à l'intérieur. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il me manque pour un cryofrigo électrique ? Il me manque juste du polymère. Donc, ça, j'en ai dans mon argent de ta vie aussi. Hop. Un, deux, trois. Hop. Quatre. Voilà. Un, deux, trois. Et quatre. Ok. Donc, structure électrique, cryofrigo. C'est bon. Et du coup, combien de cryopodes je peux faire encore ? Je vais pouvoir en faire encore quelques-uns, normalement. Hop. On va mettre ça. Et je peux faire... Oh, je peux faire sept cryopodes. Bah, super. Je peux en faire plus que ça. Six. Bah, c'est bizarre. Vu le nombre de polymères qu'il me reste. Ok. Donc, j'ai un cryofrigo, tantos. Ça, c'est bon. Et je suis en train de faire... Ah non, c'est juste que je peux les faire un par un, les... D'accord. Les cryopodes. Donc, je vais les prendre tous un par un. Et donc, on se retrouve à la base. On aura huit cryopodes, normalement, plus un cryofrigo. Ok, on va poser le cryofrigo. Je suppose qu'il marche à l'électricité. Je vais le mettre donc juste à côté, ici, de la centrale électrique. Voilà. On va le poser là. Ouais, ça a l'air de marcher. Il est alimenté. Super. Et dedans, on peut mettre jusqu'à 72 cryofrigos. D'accord. Donc, E, accéder à l'inventaire. D'accord. Super. Et dedans, du coup, je peux mettre mes cryopodes. Voilà. Donc là, ça fait chargement infini. Donc, c'est nickel. Par contre, du coup, on peut mettre après nos dinos dedans. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il faut surtout, c'est stocker tous nos cryopodes dedans. De quoi ? Non, rien. Attends. Donc, en tout, on en a cinq, six. On en a huit pour l'instant. Tu en as un, toi, Tantos, ou pas un cryofrigo ? Dans l'argent de Tavis. Dans l'argent de Tavis. Celui qui est 207. Voilà. Donc, ça en fait un supplémentaire. On va récupérer le métal aussi pour ne pas le perdre. Donc, ça, c'est cool. Et en fait, du coup, vu que c'est assez facile à faire des cryopodes, le jour où on a besoin d'une dizaine de cryopodes en plus, il suffira juste de tuer un autre polybébé ou d'attendre chez les akatinas. Là, les akatinas, ils en sont où ? Voilà. Hop, 15 de ciment. Voilà. Par contre, Tantos, ces akatinas, je vais refaire des gâteaux pour les nourrir parce que sinon, la prochaine fois qu'on se connecte, ils vont être morts. Ah ouais. Parce qu'ils ont faim. À moins qu'ils ne m'en restent pas dedans. Non, OK. Du coup, je vais faire des... Je vais rechercher du miel. Ils ne mangent que des gâteaux ? On ne peut pas leur donner d'autres choses ? Non, 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 ils ne mangent que des gâteaux. J'ai essayé de leur donner des légumes, tout ça. Enfin, attends, je vais réessayer, mais ça donne combien, les carottes aspirines dans 3 minutes ? Ouais, bof. Attends. Je vais essayer de lui redonner une carotte, mais je suis sûr, je crois, qu'ils ne mangent que des gâteaux. Donc lui, par exemple... Parce que je vais lui mettre des baies, il les a mangés, mais ça ne lui a pas augmenté, je crois. Ouais. Ah si, un peu, quand même, attends. Ah bon ? Voyons. Carottes, je lui donne à manger. Non, bon, il reste à 244, tu vois. Donc il faut vraiment que je lui fasse des... Vraiment que je refasse des gâteaux. Donc je vais aller chercher du miel, et puis je vais aller... Donc de la sève, tout ça, j'ai des légumes, on en a, donc c'est bon. Ouais, j'en ai tout ça. Ok, en attendant, tu veux bien surveiller un peu Polybébé, et puis je pense qu'on a le deuxième qui est prêt. On doit avoir le deuxième Polybébé. Ok, je vais aller voir. Ah, je crois qu'il est mort. Bon, le deuxième est mort, on ne l'a pas récupéré assez vite, je crois. Ok, et le Rex, c'est dans 27... Il est écrasé sous le... Voilà, c'est ça, il est écrasé sous le gros œuf de Rex, donc tant pis. Donc le gros œuf de Rex, c'est dans 27 minutes tantôt, surtout lui, il ne faut pas qu'on le perde, parce qu'il va être niveau 250, ça va être quand même très intéressant. Ok, bon bah parfait. Donc je reviens, je vais faire des gâteaux. La ruche des abeilles, tantôt, tu sais, au bout d'un moment, elle se détruit, et du coup, je ne retrouve pas la reine des abeilles, donc en fait, maintenant, je vais récupérer directement le miel dans les ruches d'abeilles, tant pis. Donc il me faut la panoplie, par contre, du... La panoplie. La panoplie du petit récolteur d'abeilles, ça doit être ici, je crois. Voilà, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Nickel. Tiens, juste pour que ce soit joli, juste au passage, à côté de nous, une petite base avec un petit giganosaure à l'intérieur, Brutus, niveau 135, pas mal, ça doit être pas mal du tout. Félicitations à eux. Et donc, normalement, j'ai les petites ruches ici. Ah oui, voilà, c'est vrai, les gens avaient même fait des escaliers pour rejoindre les ruches. Alors celle-ci est cassée, c'est dommage. Et ici, celle-ci, elle est en pleine forme. Parfait. Donc si je pouvais récupérer, genre, une dizaine de miel, donc là, ça va être 5 dans celle-ci, normalement. Recuerre le miel, voilà, 5 miels. Et il y a une autre ruche à côté, je crois, donc si je pouvais avoir 10 miels, ce serait cool. Voilà, il y a une ruche ici, c'est là où on avait récupéré la... Hop, la reine des abeilles. Oh là, j'ai l'impression que les abeilles ne sont pas contentes. Et oh, 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 je monte tout de suite sur l'argent de Tavis, là. Je m'en fiche qu'il y a un petit lag. Voilà, hop, on y va. Parce que là, les abeilles, j'aime pas trop ça. Ok, voilà pour ma production de gâteaux. Du coup, je vais essayer d'en faire, genre, au moins 4. Ça donnera 2 gâteaux à chacun. Et comme ça, ils vont pouvoir survivre encore pendant plusieurs jours. N'empêche, c'est quand même des toutes petites bestioles. Et c'est les seuls à me prendre autant de temps pour les nourrir. Ils sont obligés de faire des gros gâteaux. C'est quand même un scandale. Pour plus de sécurité, on va déménager l'endroit où on met les oeufs de dinosaure. Du coup, par contre, Tantos, par exemple, tu vois, si on fait un Rex, parce que là, on va les mettre dans l'enclos là-haut. Si on fait un Rex, il faudra vite le sortir. Parce qu'une fois qu'il sera trop grand, il ne pourra plus sortir par la porte. Mais ce n'est pas gênant. Mais au moins, il faudra juste y penser. Et donc, voilà, on va mettre les climatiseurs en haut, là, juste au-dessus du générateur. On va les mettre là, près des lampes, à côté du castor, d'ailleurs. Comme ça, ça permettra d'être en toute sécurité. Parce que là, en gros, potentiellement, si on part farmer et qu'on dépose l'oeuf de Rex, il y a des gens qui peuvent venir ramasser l'oeuf de Rex. Ce qui serait un petit peu gênant. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va décaler tout ça. En tout cas, moi, ici, j'ai mes 4 petits gâteaux. Donc, je vais pouvoir en donner 2 à chaque Akatina. Du coup, ça va leur faire remonter, je ne sais plus, de 1000 à peu près la bouffe. Donc, ça, c'est pas mal. Ils devraient pouvoir survivre assez longtemps. L'autre, exactement pareil. Voilà. Comme ça, ils vont être contents. Le bien-être des Akatina est important. Je reblinde aussi le générateur électrique, surtout, d'essence, pour pouvoir tenir encore plusieurs jours. Parce que maintenant qu'on a le frigo, tout ça, mais on a aussi des cryo-frigos. Enfin, des cryo-frigos qu'il ne faut pas perdre. Le mince, je vois le petit polymère, là. Enfin, le petit polymère, le petit pingouin, là. Il ne doit plus avoir de bouffe, le pauvre petit, là. Ah, si, ça va, il lui en reste. Tiens, cadeau. Voilà, super. Merci beaucoup, c'est gentil. Je pense qu'il a cette voix-là. J'imagine. Voilà, on est en train de placer les climatiseurs. Je vais lancer l'oeuf. Est-ce que c'est suffisant, les 3 ? Bah, ok. Les 3, c'est suffisant, Tantos. Mais après, si tu peux faire genre un cinquième, enfin, il y en a 4, d'ailleurs. Si on en fait un cinquième, on sera sûr. Comme ça, que toutes les bestioles puissent nous permettre de faire que ça le fasse. Donc, je surveille polybébé. Moi, il est bientôt à 10%. Donc, après, il va pouvoir aussi manger dans la mangeoire. C'est cool. Je vais vérifier que la mangeoire soit bien pleine. Sinon, on va la re-remplir. Parce que notamment, ouais, ça ne va pas être suffisant. Avec le bébé Rex qui va bouffer énormément, ça va... Ce n'est pas suffisant. Donc, on va aller chasser un petit peu du dinosaure. Alors, voilà. Du coup, me voilà en mode spectateur. Le bébé Rex arrive dans 11 minutes. Donc, Tantos est devant, il surveille. On assistera à sa naissance. Mais comme promis, on va aller visiter un peu les bases que j'ai vues aux alentours. Donc, il y a plusieurs bases. Et alors, c'est marrant, ça change. Parce qu'en fait, le jeu est fait pour que si au bout de 15 jours d'inactivité, vous ne vous reconnectez pas, votre base se détruit. Et ça permet comme ça de laisser la place aux autres joueurs. Et puis de ne pas trop encombrer le serveur. Ce qui fait d'ailleurs que la superbe base qu'on avait en face de chez nous s'est détruite. Et donc, du coup, maintenant, il y a d'autres gens qui vont prendre la place. C'est naturel. Au moins, on a eu le temps de la filmer. Tout ça, c'est bien. Donc là, on a les tarés du Jurassique à côté de chez nous. Donc, ça, c'est une petite base qui est en construction. Donc là, ils sont au niveau combien, eux ? Ils sont au niveau 77. Donc, pour l'instant, c'est juste une base en pierre. Alors, à côté encore, donc là, une beaucoup plus grosse base qui va falloir prendre du temps à charger. D'ailleurs, j'ai bien l'impression, elle appartient à la tribu. Ah, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas une tribu. C'est un mec qui est tout seul. Donc, il a construit tout ça tout seul, avec grosse fondation, tout ça, ici, pour remplacer tous ces dinos, tout ça. Et du coup, à l'intérieur, ah oui, quand même, on a la dinoporte tech. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà débloqué le tech. Deux forges industrielles. Ici, des climatiseurs. Ah ouais, quand même. Ici, il y a quoi ? Ici, plein de coffres forts, des cryofrigos, les cuisines, etc. Enfin, vraiment une belle base. Ah oui, on a le... Ah non, je croyais que c'était un boss, mais en fait, c'est un mammouth qui dépasse, ici, de la zone. On a le générateur tech. Ici, on a une autre porte tech, j'ai l'impression. Ok. Enfin, voilà, vraiment une grosse base qui... Bon, c'était juste de la pierre. Et en fait, quand on y traverse, on voit des trucs vraiment très sympas. On a ensuite, ici, les Zoloryctus, avec une énorme base de T-Rex, encore une fois. Ici, on a les Argentavis. Donc, tout est en métal, ici. Plein, plein de dinosaures, aussi. Ah, Tanto s'est déconnecté, il a dû crasher. Ok, ici, on a la cuisine industrielle. Ok, on a les petits trucs de base. Ah oui, celle-ci, je l'avais visitée la dernière fois. Ah tiens, l'Oryctus, il est connecté, super. Voilà, donc une belle base en métal, vraiment sympa. Et donc, celle que je voulais voir, surtout, on va traverser la mer, et on va voir la base d'en face. Voilà, donc c'est cette base-là que je voulais voir, la Trib of Blaze. Donc, elle a l'air vraiment pas mal. Donc, pareil, l'armée de Rex. Ici, tout est en métal. Ou alors en vert. Ah, comment il a protégé... D'accord, c'est comme ça qu'il a protégé ses ruches. D'accord, ok, nickel. C'est vraiment très joli. Il a fait des fondations en métal. Il y a des fondations en métal partout. Ça doit être, pareil, énormément de temps de farm. On passe à l'intérieur. Ici, on a les mammouths. On a les moutons, les ankylos. Donc ici, c'est tous les argents de Tavis. Les Rex qui font des bébés, d'ailleurs. On a ensuite à l'intérieur les deux forges industrielles. C'est gigantesque. Là, on a les lits. On a encore des... On a des Rex qui sont en train de... Enfin, on a des œufs de Rex qui sont en train d'arriver. Ici, on a les petits trophées des grottes. Est-ce qu'il y a des trophées de boss ? J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs tech. Ils ont pas encore dû faire les boss. Ils sont en train de s'y préparer. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais pas encore les boss. Mais voilà, vraiment une très très belle base aussi en métal. Gigantesque avec des petites couetzales. Et ici, on a une petite tour qui est magnifique aussi. Une petite tour électrique presque. Parce qu'il y a toutes les prises électriques là-dedans. Donc vraiment, une superbe base aussi. Donc je regarde un peu qui est connecté. Ici, on a la tribu algérienne avec plusieurs petites bases. Des argents de Tavis. Voilà, c'est en cours de construction. C'est beau. Ici, à l'intérieur, on a le brouillard industriel quand même. On a des beaux coffres forts, tout ça. C'est assez sympathique. C'est bien construit. Ici, c'est quoi ? Les petites cuisinières. Ok, nickel. Ici, on a les hobbits de Hark. On voit souvent. Ils ont maintenant un giganosaure aussi en plus. Qui prend quasiment tout le toit de leur base. Et puis leur base, on l'avait déjà vu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de changements. Ici, en fait, c'est vachement grand. Mais en haut, pour l'instant, c'est assez vide. Et en bas, du coup... En bas, par contre, il y a les cryopodes. Il y a tout ce qu'il faut. Donc une base bien spacieuse aussi. Et puis, ils ont pris de la place. Ils sont bien tranquilles. Ici, ils n'ont pas trop de voisins en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Là, il y a la tribu of humans qu'on avait déjà vue dans d'autres épisodes. Pareil, qui continue de s'agrandir en hauteur cette fois-ci. Ils sont vraiment bien. Ils ont même de la place pour leurs dinos aquatiques. Spinosaur, Bronto, tout ça. À l'intérieur, ici, évidemment, la forge industrielle. Ici, ils ont leur Akatina, leur Ticay Rucu, tout ça. Tout est en activité. Ça chauffe de partout. Ça travaille pas mal. Niveau 96. Donc une vraie belle base aussi. On a aussi des nouveaux joueurs. Là, on a Xelerios, qui est niveau 26. Qui a son petit radeau avec du tach, tout ça. Donc ça, c'est cool. Ça, on le verra peut-être plus tard dans une super grosse base avec un gros niveau. Et on revient à la tribu de YouTube avec Tantos. Donc on a fait le tour de déconnecter. Il faut dire qu'on est jeudi à 14h. Donc évidemment, il y a un petit peu moins de monde de connecté. Mais du coup, c'est pas mal. Je pense... T'es là, Tantos ? Il reste combien de temps pour le... On n'est pas jeudi, on est mercredi. On est mercredi ? Bien vu. Bien vu, ça, Tantos. Oui, c'était 40 secondes. Ok. Eh bien, j'arrive tout de suite. Merci, en tout cas, de me resituer mon calendrier. Parfait. On va pouvoir assister à la naissance du BB Rex. Ce serait super, c'est qu'il y en ait deux. On va voir, attention, deux ou trois. Deux, c'est l'étonnerie, là. Ouais, ça peut. T'as une certaine chance. Pourquoi ça n'incube pas, là ? Je suis à zéro. Ah ! Bon, il y en a un. Niveau 207 seulement. Je pensais qu'il serait un peu plus haut level. Ok. Élevez le BB Rex. On va l'appeler genre BB Rex. Benerex. Très bien. Il va s'appeler Benerex. Je vais lui donner un petit peu à manger. Ah mince, t'as de la bouffe, toi, sur toi, Tantos, là, tout de suite ? Ok. Je vais en chercher vite dans le frigo. Maintiens-le en vie. Tu lui fais un massage cardiaque si jamais il décède. Vite, 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 vite. Il y a combien, là ? Ah ! Ah ! Hop. Je monte, 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 je monte. Il est toujours vivant, il est toujours vivant. Ouais, ouais. Ça ne bouge pas trop parce qu'il est au chaud, là, donc il est content. Bon. Tant qu'il est au chaud et qu'il est content, ça va. Ok. Je ne peux lui donner que 5 viandes pour l'instant. Donc il est en train de me suivre, donc je vais le faire sortir tout de suite. Par contre, le coco. Allez, viens. Par contre, ça va être dur de faire la route. Est-ce que tu crois qu'avec l'argent de ta vis, tu peux le grapper et le sortir ou pas ? Je ne pense pas, parce que ça reste un rex. Tu l'entends, quand il marche ? Il me fait rire. Il marche, il fait presque trembler la terre alors qu'il est tout petit. Bon, il est mignon, ce n'est pas grave, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus le tremblement de terre. Je ne pense pas que tu puisses le porter, parce que le jeu considère que c'est un T-Rex quand même, tu vois. Après, bon, un T-Rex, c'est un T-Rex. Je peux le porter. Tu peux le porter ? Super. Attends, je vais le lâcher. Oui, oui, d'accord. Bon, ben, on sort le bébé. Voilà, nickel. Non, temps presque. Attends, je vais me mettre en face comme ça si j'ai... Ah ben, c'est bon, il est sorti. Parfait. Tu le déposes devant la mangeoire et ce sera parfait. Je vais le déciffler. Non, non, mais tu le laisses dehors. Ah, dehors, à côté des... De la mangeoire. Elle est où, la mangeoire ? Elle est à côté de la serre. Elle est ici, regarde. C'est bon. Mais non, si on le met à l'intérieur et qu'il grandit, on ne pourra jamais le ressortir, le coco. Donc voilà, ça, c'est bon. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, du coup, nous, on va rester encore un peu connectés le temps de nourrir le Rex. Sinon, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Donc là, on a les cryopods et cryofrigos. Ça va être vraiment génial. Il faut vraiment qu'on se fasse une armée de Rex. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501